Sous-titres par Jérémy Diaz On se retrouve pour un nouveau glitch, un after patch du glitch de don de véhicule Ok, donc c'est exactement le même glitch, quasiment, il y a un tout petit changement Donc je vous le refais en entier, ok les poteaux Donc je suis avec le complexe, il va vous falloir obligatoirement le complexe On est en session sur invitation, j'ai invité mon ami dans la session Donc j'ai mis le point d'apparition en dernière position, du coup devant le complexe, comme ça ça va plus vite Donc il va vous falloir le complexe plein, ok les poteaux Donc je commande une RH8, hop il m'a manqué une, parfait Je revois d'en prendre une autre pour voir s'il est vraiment plein Donc il va vous falloir un minimum de une RH8 par don de véhicule Le véhicule que vous allez récupérer, la RH8 va être écrasée contre ce véhicule Ok les poteaux, donc là j'ai deux RH8 en bas, ici dans la liste, je vais récupérer deux véhicules Ces RH8 vont disparaître, donc prenez des RH8 qui sont à 0$, ok les poteaux Donc je les ai fait délivrer dans mon complexe, le complexe est complètement plein Donc j'ai appelé un véhicule d'un autre garage, qui ne vient pas du complexe Comme ça quand je vais vouloir le rentrer dedans, hop ça va me mettre le message complexe plein Ce véhicule vous n'allez pas le perdre, d'accord ? Vous prenez ce que vous voulez comme véhicule, il retournera à son emplacement dans le garage Donc je me mets sur le point, sur le message complexe plein Je fais le bouton PS et je rappuie sur le jeu, c'est tout On a le point jeune qui disparaît et là on va aller ici, au bout de la ligne, là, au bout, ici Et on va frotter un petit peu avec la voiture, on va patiner un petit peu devant, derrière Et au bout d'un moment on va voir ce message Donc à partir de là on va demander à notre ami qui a appelé lui aussi un véhicule Ou alors il prend un véhicule de la rue, peu importe Et il va nous pousser assez loin Donc là il va me faire tomber de la falaise du coup puisqu'on a une falaise Sinon vous vous poussez assez loin Donc là hop, il m'a fait tomber, moi j'accepte le message Quand il me dit c'est bon tu es assez loin, j'accepte le message Donc je fais X sur le message complexe plein Ça va pas me le valider complètement mais ça va me l'accepter Donc regardez les potos, mon complexe il est là, il m'a poussé un peu loin C'est pas grave, vous pouvez vous pousser à la distance que vous voulez Mais la moitié de ma distance là c'était bon Donc pavé tactile suicide depuis l'intérieur de la voiture Et là on a la voiture qui disparaît quand on meurt Ok les potos ? Donc à partir de là mon ami il va m'amener le véhicule qu'il veut me donner Donc s'il m'a poussé avec un véhicule de PNJ c'est pas grave Il a juste à m'amener le véhicule qu'il veut me donner derrière Donc il appelle au mécano et il me l'amène D'accord ? Donc moi c'est la oppresseur, il pouvait pas me pousser avec la oppresseur Donc il a poussé avec un véhicule de son garage, un autre Et il a appelé la oppresseur derrière Donc il me le donne, il me le laisse en accès véhicule tout le monde bien sûr Et là hop, moi je vais le rentrer dans mon complexe Et là je vais pouvoir écraser ma RH8 contre le véhicule qu'on m'a donné Ok ? Donc c'est pas plus compliqué que ça Vous êtes sûr de le réussir à tous les coups avec cette méthode là D'accord ? Donc vous avez les deux founders de l'afterpatch dans la description Et vous avez aussi tuto facile France pour la création du glitch de base Ok les potos ? Donc là je rentre dans mon complexe Avec le véhicule de mon ami, j'accepte le message complexe plein Et à partir de là je vais écraser la RH8 qui va complètement disparaître de mes garages Je la perds cette RH8, c'est pour ça qu'on achète un véhicule à 0$ Ok les potos ? Donc allez hop, je rentre dans le complexe Et je remplace contre une RH8 qui disparaît complètement Donc hop, voilà, celle là Là, on a l'oppresseur Ok ? Donc là, maintenant, je vais pas pouvoir l'utiliser le véhicule de mon ami D'accord ? Quand je vais le sortir, ça va m'éjacter directement du véhicule Et je pourrais pas remonter dessus Donc c'est pas grave, vous avez pas perdu le véhicule Il est quand même à vous, il est toujours enregistré dans votre jeu D'accord ? Là vous avez le véhicule de votre ami en face Hop, il est là Pour vraiment le récupérer, il va falloir fermer l'application Et relancer GTA Et à partir de là, on aura accès au véhicule On pourra les transférer et en faire ce qu'on veut Donc moi, je vais quand même en récupérer un autre Parce que vous pouvez en récupérer tant que vous voulez Tant que vous avez pas fermé l'application Vous pourrez pas les utiliser Mais vous pouvez en récupérer tant que vous voulez Dans la même session, directement D'accord ? Donc allez, c'est parti Là, mon ami, il veut un véhicule Donc je vais l'appeler Je vais lui donner du coup la Retro Custom Parce que c'est la Retro Custom Qui se revend le plus cher dans le jeu D'accord ? Un don de véhicule, c'est une duplication du véhicule de notre ami Donc c'est comme si c'était un glitch de duplication Pour les duplications, on revend que la Retro Custom C'est le seul véhicule qui se revend très cher 970 000 dollars customisés à fond chez Benny Ça, c'est le véhicule qui se revend le plus cher Vous avez aussi la Sultan RS qui est intéressante Qui se revend 800 000 dollars customisés à fond C'est tout Tous les autres véhicules de votre garage D'accord ? Les super sportives et tout ça Si vous les récupérez en don de véhicule C'est une duplication qui ne se revend pas Ou vous ne pouvez pas du tout la revendre Ou alors vous aurez le prix qui va baisser de beaucoup Ok ? Donc, allez, c'est parti Là, mon ami, il a récupéré un véhicule de PNJ D'accord ? Et il va se bugger devant son complexe avec un véhicule de PNJ C'est pareil Ou vous appelez un véhicule personnel Sinon, vous prenez un véhicule de PNJ Vous pouvez vous bugger de toute façon Son complexe est plein Donc il ouvre obligatoirement le message complexe plein Donc moi les potos, je le fais avec des véhicules à 4 roues Et pas des motos Parce que la moto, on risque de tomber de la moto Ok ? Et quand on tombe de la moto, ça nous débug Quand on va se pousser D'accord ? Donc un véhicule à 4 roues, une voiture Ça passe très bien C'est toujours pareil On ne descend pas de la voiture On se suicide et ça marche Donc allez, c'est parti Là, il a eu le premier message Il a fait bouton PS Il a remis le jeu D'accord ? Il a roulé jusqu'au bout du complexe Il a patiné un peu au bout Là, ici Et à partir de là, il a re-eul le message Donc là, sur le message Moi, je le pousse Il est toujours sur le message complexe plein Là Donc allez, c'est parti Je le pousse Donc les potos Merci à JohanMods Vous avez sa chaîne dans la description Ok ? Il m'a aidé pour faire la vidéo Et il m'aide très très souvent Vous le savez Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à lui Donc là, il a pris un véhicule qui est assez gros Quand même Le Johan, il n'a pas choisi le meilleur véhicule pour que je le pousse Donc essayez de trouver des véhicules de PNJ si vous voulez Qui ne sont pas trop gros Comme ça, vous poussez facilement Donc là, hop Pavé tactile suicide Le fait que ce soit un véhicule de PNJ Il ne disparaît pas le véhicule de PNJ D'accord ? Votre véhicule personnel Quand vous vous buguez avec Il disparaît Au moment où vous vous suicidez Il retourne au garage Mais le véhicule de PNJ reste là Donc ce n'est pas grave Ça a marché quand même Donc là, hop Il réapparaît après le suicide Je lui laisse mon véhicule Et là, il rentre dans son complexe Avec le véhicule Ok ? Donc ce n'est pas compliqué Vous êtes obligés de le réussir à tous les coups Il n'y a pas de bug sur ce glitch là Donc allez, c'est parti Il rentre dans son complexe Il écrase une RH8 Comme le complexe est plein avec des RH8 dedans Et il récupère ma rétro custom Qui va aller revendre du coup 970 000 Ok ? Parce qu'il a besoin de se faire de l'argent Donc allez Là, maintenant Il va m'appeler un autre véhicule Et je vais récupérer encore un véhicule Donc on repasse À ma partie à moi De récupération Donc je vais appeler le mécano Moi Ou alors je reprends la même voiture Peu importe Pour pouvoir me bugger Donc allez, c'est parti Là, j'ai la voiture qui est là Donc je vais la reprendre Et je vais aller me bugger avec Donc là, les poteaux Johan Il a fait le son de transfert Il ne peut toujours pas utiliser Le véhicule que je lui ai donné Tant qu'il n'a pas fermé l'application Mais ce n'est pas grave Il va pouvoir continuer à m'en donner Et moi, je vais pouvoir lui en donner encore Dans la même session Donc je me mets sur le message complexe plein Je fais bouton PS Et je rappuie sur le jeu C'est tout Le point jaune, il disparaît Et là, je vais au bout du complexe Au bout de la ligne noire Hop Je patine un peu Je fais des petits virages comme ça Hop, voilà Donc là, je suis sur complexe plein J'ai le message qui vient de s'afficher Donc à partir de là, il va me pousser mon ami Donc on attend qu'il me pousse Hop, il m'a poussé Il me dit C'est bon, t'es assez loin Donc la distance, c'est à peu près Entre la distance de 4-5 voitures Pas plus, ça ne sert à rien de faire plus Pavé, t'as-ti le suicide à l'intérieur de la voiture Donc là, comme c'était un véhicule personnel Et pas un véhicule de PNJ Le véhicule disparaît Je suis bugué Mon ami va me ramener le véhicule à me donner Donc je récupère le 4-4 Il descend Je monte dedans Et je rentre dans mon complexe J'écrase une autre RH-8 Ok les potos Donc vous avez 7 places dans le complexe Vous pouvez faire 7 dons de véhicules Une fois que c'est fait Vous switchez tout dans votre garage Vous remettez des RH-8 dans le complexe Et vous pouvez recommencer à l'infini Et quand vous avez tout fini Vous fermez l'application Vous la relancez Et là, vous pourrez utiliser les véhicules Ok Donc allez Là, pour lui, c'est fini J'écrase une RH-8 contre celui-là Et je ferme l'application Et je réapparais ici Donc j'ai toujours le point d'apparition En dernière position Je me mets dehors En dehors du complexe Dernière position Comme ça, je suis tranquille J'ai pas besoin de sortir du lit Et retourner dehors Dans le complexe C'est tout Pour ceux qui n'ont pas non plus L'appartement dans le complexe C'est pas mal Session sur invitation Bien sûr Comme ça, vous êtes tranquille Ça marche dans toutes les sessions Les sessions sur invitation Vous êtes tranquille Donc là, j'ai écrasé une RH-8 J'ai bel et bien le 4K Ok Donc je peux pas l'utiliser Je vais fermer l'application D'accord Donc allez, c'est parti Je ferme l'application Pas besoin de refaire un calibrage Bouton PS Option Fermez l'application Je la relance Donc allez, c'est parti On va faire une petite accélération Sur le chargement Donc j'avais le point d'apparition En dernière position J'étais dans le complexe Donc bien sûr J'aurais apparaît dans le complexe Vous avez pas besoin D'avoir le même complexe Que votre ami C'est pas forcément utile Voilà Allez, je suis là Et là, je vais pouvoir Utiliser mes véhicules Complètement Les utiliser vraiment Et aller les mettre Dans mon garage Ou aller les vendre A partir de là C'est bon Je suis complètement débugué Ok les poteaux Ils sont là les véhicules D'accord Donc Ça c'est bon Un gros merci à YoannMod Les poteaux Et vous avez Les deux founders De l'afterpatch Dans la description Et vous avez aussi La chaîne de tuto facile france Dans la description Qui a créé le glitch de base Ok les poteaux Allez, moi je vais vous laisser Profitez de ce glitch Avant qu'il soit patché Parce que c'est déjà Un afterpatch Et je vous dis à bientôt Dans les prochaines vidéos Allez, salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz